Bonjour, Cyril Sabatier, avocat à la Cour, ancien directeur juridique de la FNIM et auteur notamment du Delmas Copropriété. Alors, le sujet qu'on peut aborder aujourd'hui pour les lecteurs et les auditeurs de mon immeuble, c'est notamment la dématérialisation des convocations et des procès-verbaux d'Assemblée Générale, puisque c'était une volonté forte de la pratique et des praticiens, des organisations professionnelles, qui est devenue un peu une réalité avec la loi Allure du 24 mars 2014, qui est venue introduire la possibilité de cette dématérialisation. Puis derrière, nous avons eu un décret du 21 octobre 2015 qui est venu concrétiser par la voie réglementaire, notamment en modifiant le décret du 17 mars 1967, le processus de dématérialisation et je dirais la mise en musique de ce processus. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce n'est pas encore une vraie réalité, même si c'est une réalité juridique. Et sans doute, les lecteurs ont pu le lire sur mon immeuble. On est dans un démarrage un peu balbutiant, puisque notamment les copropriétaires n'ont pas encore d'identité numérique. Cette adresse électronique qui permet de vérifier la réception effective et d'authentifier le récepteur de la convocation ou du procès verbal. Et puis également, la profession de syndic n'a pas encore totalement muté vers cette dématérialisation, puisque les opérateurs de logiciels de cabinet n'ont pas encore intégré les solutions. Les opérateurs qu'on appelle tiers identifiés, tels la poste notamment, sont dans la mise au point d'identification numérique. Donc voilà, c'est le début. C'est une réalité juridique. Ce n'est pas encore une réalité pratique, mais je pense que c'est une demande à la fois des copropriétaires et des professionnels. Et on devrait y parvenir prochainement.